Le 19 septembre 2022, jour des funérailles de la reine Elisabeth II, seuls les princes Harry et Anne Drew ne portaient pas leurs uniformes militaires. Un accoutrement qui leur a été interdit par le roi Charles III pour une raison bien précise. Ce vendredi 8 septembre 2023 est une bien triste journée dans l'histoire de la royauté britannique puisqu'il marque le premier anniversaire de la mort d'Elisabeth II. L'occasion pour Charles III, son fils, qui a hérité du trône, de lui rendre hommage par le biais d'une note vocale partagée sur les réseaux sociaux. A l'occasion du premier anniversaire de la mort de Feu Sa Majesté et de mon accession, au trône, note de la rédaction, nous nous souvenons avec beaucoup d'affection de sa longue vie, de ses services dévoués et de tout ce qu'elle a représenté pour beaucoup d'entre nous. A confié le monarque, avant de poursuivre, je suis aussi profondément reconnaissant, pour l'amour et le soutien qui a été montré à ma femme et à moi-même au cours de cette année, alors que nous faisons tout notre possible pour être au service de vous tous. Un hommage qui succède à celui du prince Harry, le petit-fils de la reine Elisabeth II, lors de son discours à une cérémonie organisée par Well Child ce jeudi 7 septembre. Comme vous le savez probablement aussi, elle aurait été la première personne à insister pour que je vienne toujours avec vous tous au lieu d'aller vers elle. Et si est-il précisément pourquoi je sais, exactement un an plus tard, qu'elle nous regarde tous ce soir, heureuse que nous soyons ensemble, continuant à mettre en lumière une communauté aussi incroyable. Des paroles émouvantes venant de celui qui, le jour des funérailles de la monarque, n'a pas eu le droit de porter un vêtement particulièrement symbolique. Funérailles de la reine Elisabeth II, pourquoi le prince Harry a été interdit de porter son uniforme militaire ? Le 19 septembre 2022 étaient organisées les funérailles de la reine Elisabeth II. Dans les images retransmises dans le monde entier, certains ont peut-être remarqué que le prince Harry ne portait son uniforme militaire, tout comme le prince Andrew. Si tous les deux portaient un simple costume contrairement aux autres membres de la monarchie, si est-il parce que, en respect de la volonté du roi Charles III, seuls les membres actifs de la famille royale ont eu le droit de revêtir leur tenue militaire ? Ceux, en dépit de leurs années de service au sein de l'armée ? Des images inoubliables ? Des images en quelque sorte Sous-titrage ST' 501